Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 4 questions pour changer votre vie. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr. Lannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'Une Grande Vie. Chaque semaine, dans ces épisodes, je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, que ce soit en ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, ce que j'avais envie de faire, c'est de partager avec vous 4 questions qui vont vous permettre de transformer votre existence. Ce qui est très intéressant, tant que clinicien, qui fait aussi du coaching, c'est que la plupart des gens viennent à nous et ce qu'ils ont envie d'avoir, c'est des réponses à leurs problématiques. Eh bien, lorsque l'on vient de sa propre position d'expert, de sa propre expérience, et que l'on donne des réponses aux gens, c'est déjà pas mal, parce que ça peut, dans certains cas, les aider, mais ce n'est jamais autant puissant que leur retourner, leur redonner le pouvoir au travers d'une question. Les réponses peuvent nous apporter quelque chose, mais ce sont vraiment les questions que l'on se pose avec les réponses que l'on amène par nous-mêmes, et pas des réponses de l'extérieur qui nous enseignent le plus et qui sont le plus transformatifs. Donc, prenez l'habitude de vous poser les bonnes questions. Et la qualité de la question que vous vous posez va déterminer la qualité de votre existence. Imaginez que quelque chose vous arrive, une circonstance peut-être qui n'est pas plaisante, et que la question que vous vous posez, c'est « Ah, mais pourquoi moi ? » Ça va vous ancrer dans cette notion de victime. Par contre, si vous vous posez une question complètement différente, vous allez vous dire « Hum, quel est le cadeau caché là-dedans ? » Eh bien, la réponse va être complètement différente. Donc, prenez l'habitude de ne pas toujours chercher des réponses toutes faites à l'extérieur, mais de chercher, faites-vous une liste, commencez à vous faire un espèce d'annuaire, si vous voulez, des questions à vous poser, qui, lorsque vous y répondez de vous-même, vont vous aider à améliorer la qualité de votre vie et à changer votre avis. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est vous proposer quatre de ces questions. Alors, la première question, c'est un « À quoi ressemble ma journée idéale ? » « À quoi ressemble ma journée idéale ? » Et ça, c'est une question que moi, je me pose très régulièrement, que je me suis posée déjà il y a de nombreuses années, et qui m'ont permis, en fait, de créer ma journée idéale. Donc, la notion ici, c'est que, si vous n'aimez pas votre journée, s'il y a des choses que vous n'aimez pas faire dans la journée, la question, c'est « Alors, comment, à quoi ressemblerait cette journée idéale ? » Si vous ne prenez jamais le temps de savoir où vous voulez aller, comment vous voulez y arriver ? C'est un petit peu la notion d'Alice au pays des merveilles. Elle rencontre, je crois, que c'est le lapin, et puis, elle cherche un peu son chemin, et puis, il lui fait « Où est-ce que tu veux aller ? » Et elle fait « Je ne sais pas. » Et il lui dit « Alors, à ce moment-là, tous les chemins t'y mènent. » Donc, si vous ne connaissez pas la destination, c'est difficile de trouver le chemin pour y arriver. Et ça, donc, c'est important de prendre le temps de vous poser cette question. J'avais d'ailleurs eu une discussion avec une personne, et dans ma pratique, en fait, je travaille trois jours avec les patients, et le reste de la semaine, je fais d'autres choses, je fais de la recherche, je fais de l'enseignement, etc. Mais les autres jours de la semaine, je n'ai pas un engagement définitif. C'est-à-dire que je peux choisir exactement comment je veux créer ma journée. Il y a des journées où je n'ai absolument rien à mon agenda, et je ne peux pas être complètement spontané dans ce que je fais. Cette personne me commentait « Ah, qu'est-ce que ça doit être bien d'être comme ça ? » Eh bien, oui, c'est bien. Alors, je n'y suis pas arrivé du jour au lendemain. Mais ça a été à force de se poser la question à quoi ressemble ma journée idéale, à quoi ressemble ma semaine idéale, et au travers de plusieurs années, eh bien, de mettre en place des stratégies pour y arriver. Donc, prenez le temps de vous poser cette question. Quelle est votre journée idéale ? Qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce que vous vous levez à l'aurore ? Est-ce que vous faites la grasse matinée ? Qu'est-ce que vous feriez dans votre journée ? Définissez exactement comment vous voyez votre journée. Ensuite, visualisez-la régulièrement comme si elle existait déjà. Et puis, au moins une fois par année, donnez-vous l'expérience de cette journée. Et une fois que vous avez fait l'expérience, augmentez sa fréquence. Donc, si vous l'avez fait une fois, essayez ensuite de vous engager à la faire une fois par mois. Et une fois que vous avez réussi à la faire une fois par mois, eh bien, essayez de la faire deux fois par mois, ou une fois par semaine, ok ? Et ainsi de suite. Et petit à petit, vous allez pouvoir créer la journée de vos rêves, donc la vie de vos rêves. Et là, ça commence par cette question. Ok ? Deuxième question très très importante. Et là, dans « En étant », vous allez mettre l'émotion négative qui vous affecte. Si vous êtes en colère, parce que peut-être quelqu'un, vous percevez qu'il vous a fait quelque chose que vous n'aimez pas, qu'est-ce que je manque en étant en colère ? Qu'est-ce que je manque en étant frustré ? Qu'est-ce que je manque en boudant ? Ok ? Et là, cette notion, c'est que ces émotions négatives, ce qu'elles ont tendance à faire, c'est d'amener une contrainte, de rétrécir, en fait, le champ de nos possibilités. C'est le but, en fait, de ces émotions-là. Par exemple, la peur, le but, c'est de vous focaliser vraiment sur le danger perçu du moment, mais à ce moment-là, vous ne voyez plus toutes les autres possibilités. Donc, cette question-là, ça vous aide à ré-enlargir le champ des possibles. Question très, très importante. Donc, si vous avez une émotion, comme ça, négative, que ce soit de la colère, que ce soit de la frustration, que ce soit du ressentiment contre quelqu'un, eh bien, posez la question. Qu'est-ce que je manque en étant comme ça ? Et là, vous allez voir que tout d'un coup, votre cerveau, il se dit, ben voilà, je manque peut-être certaines opportunités de reparler à cette personne, de corriger les choses, de mettre les choses à plat, de solutionner le problème, etc., etc. Question, donc, très, très importante. Qu'est-ce que je manque en étant en X ? Et là-dedans, vous mettez l'émotion négative. Et vous allez voir qu'en vous posant régulièrement cette question, eh bien, vous allez pouvoir faire sortir gentiment votre système nerveux de la focalisation qu'il a mise sur la problématique qui est liée à cette émotion négative, et puis réouvrir le champ des possibilités de solution. OK ? Troisième question, c'est « Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? » OK ? Et ça, c'est une question qui vient au cœur, si vous voulez, de nos valeurs, de ce qui est important, parce que ça, ça va absolument dicter notre vie. Et vous avez vu que j'ai mis « pour moi », OK ? Pas « qu'est-ce qui est important pour mes parents, pour mes profs, pour mon épouse, etc. » « Qu'est-ce qui est important pour moi ? » Si vous n'êtes pas au clair sur ce qui est important pour vous dans la vie, eh bien, vous n'avez pas de priorité. Si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez pour vous, vous pouvez être sûr que l'entourage, les circonstances de votre vie va décider pour vous. Si vous ne prenez pas le contrôle de vos valeurs, de vivre votre vie selon vos valeurs, eh bien, l'environnement va vous imposer ses propres valeurs. Et ça, c'est très, très important d'être clair sur ce qui est important pour vous, et lorsque vous êtes clair de ce qui est important, eh bien, de lui donner des priorités dans votre vie. C'est l'histoire des gros cailloux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais c'est l'histoire d'un prof qui arrive comme ça, et puis, il met, il a une espèce de boîte transparente, et il met des gros cailloux dedans. Et il demande à ses élèves, voilà, il les met jusqu'à un rapport, il dit « est-ce que je peux mettre plus dedans ? » La plupart disent « ben non, on ne peut plus rien mettre, c'est plein. » Mais ensuite, eh bien, il va prendre du gros gravier, et il le verse comme ça, et le gravier s'intègre entre les gros cailloux. Ok ? Et puis, il demande « est-ce que je peux en mettre plus ? » Alors, certains disent « ben non, c'est plein. » D'autres ont commencé à comprendre le truc, et ils disent « ouais, peut-être plus d'une autre substance. » Et effectivement, il vient prendre du sable, et il arrive encore à mettre du sable autour qui s'intègre. Ok ? Et là, il leur demande alors quelle est la leçon, et la plupart interprètent de dire « ben, on peut toujours mettre plus. » Et la leçon, ce n'est pas qu'on peut toujours mettre plus. La leçon, elle est que s'il n'avait pas mis les gros cailloux en premier, eh bien, il n'aurait pas pu les mettre. C'est-à-dire que s'il avait mis le sable et les graviers d'abord, il n'y aurait plus eu de place pour les gros cailloux. Eh bien, les gros cailloux, c'est ce qui est important pour vous dans votre vie. Et si vous ne les mettez pas en priorité dans votre vie, si vous mettez du gravier et du sable, eh bien, il n'y a plus de place pour ces gros cailloux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, un, identifier ce qui est important grâce à cette question, « qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? » Et ce qui est important, agendez-le dans votre vie. Mettez-le et protégez-le avec toute votre attention et toute votre énergie. Et puis surtout, une fois que vous avez fait ça, arrêtez de vous comparer à des personnes qui ont d'autres priorités. Si ce qui est important pour vous, ce sont vos enfants, et que vous donnez la priorité à vos enfants, eh bien, n'allez pas vous comparer avec une amie, par exemple, dont la priorité est sa carrière professionnelle. Parce que ça, c'est un cocktail pour être malheureux. Et puis, quatrième question qui est très, très intéressante, c'est, est-ce le type de personne que je veux être ? Est-ce le type de personne que je veux être ? Et là, c'est une question qui est très, très importante, parce qu'au niveau mental, au niveau cognitif, notre cerveau, il a cette capacité à faire la distinction entre la perception de qui je suis et la perception de ce que je fais. On peut très bien mentir à une personne, mais on ne va pas nécessairement se dire, ah ben tiens, je suis un menteur. On va se dire, non, non, je suis une bonne personne, il se trouve juste que dans certaines circonstances, je mens. Vous pouvez très bien voler quelque chose, mais vous dire, je ne suis pas un voleur, et votre cerveau va toujours trouver des excuses pour justifier votre acte. Donc, il a cette capacité de dissocier qui on est de ce que l'on fait. Mais dans la réalité des choses, nos comportements, ils définissent notre caractère. Si vous volez continuellement, eh bien, vous développez ce caractère de voleur. Vous ne pouvez pas faire autrement, vous ne pouvez pas espérer voler toujours, ou mentir toujours, et rester une personne qui ne ment pas. Une personne authentique. C'est impossible de rester authentique en mentant tout le temps, c'est impossible de rester respectueux en volant tout le temps. Donc, observez vos actions, cette question, elle va vous permettre d'observer vos actions, et si vous mentez, de vous poser la question « Est-ce que c'est la personne que je veux être ? » Parce que ça va vous aider à réaliser que les actions que vous faites vont devenir votre caractère. C'est-à-dire qu'on va aider à surmonter cette distinction que notre cerveau, notre mental est capable de faire. Donc, lorsque vous agissez dans toutes les actions, dans toutes les pensées aussi, dans toutes vos paroles, soyez observateurs et posez-vous la question « Est-ce la personne que je veux être ? » Si vous êtes toujours en train de critiquer les autres dans leur dos, posez-vous la question « Est-ce que c'est la personne que je veux être ? » Si vous avez des pensées qui sont toujours négatives et que vous aspirez à une vie plus positive, posez-vous la question « Est-ce la personne que je veux être ? » Donc cette question, elle est vraiment très très importante parce qu'elle va nous permettre de surmonter ce biais de cette distinction que notre mental est capable de faire entre qui on est et ce que l'on fait, parce que dans la réalité, ce que vous faites, vos actes, finissent par définir le caractère et la personne que vous êtes. Donc voilà, quatre questions. Moi, je propose que vous fassiez un jour-là avec ces questions. Je pense qu'on va faire d'autres épisodes avec d'autres questions que moi, j'utilise régulièrement, que je vais partager avec vous parce que le plus vous vous posez ces questions, le plus vous arrivez à générer vos propres réponses intérieures, le plus vous devenez l'architecte de votre vie et le plus vous augmentez votre conscience. Laissez-moi savoir pour vous comment ces questions vous impactent dans les commentaires. Si vous, vous avez des questions que vous vous posez régulièrement, partagez-les avec nous. Vous aurez aussi accès à la transcription de cet épisode sur notre site unegrandevie.com et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode ? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant trois choses ? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait, de deux heures environ, qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie une grande vie. Donc, il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt. Sous-titrage ST' 501